La présence à Brazzaville du chef d'État gabonais est une nouvelle opportunité pour lui d'échanger avec son homologue et frère congolais Denis Sassou Nguesso. Avec le président de la République, Brice Clotaire Olegengema, et toute la délégation de doyens politiques qui l'accompagne, il a été question d'évoquer les enjeux du premier forum Afrique Monde sur la forestation et le reboisement, mais aussi et surtout la nécessité pour les États africains de s'unir autour de cet idéal commun. Je suis tout à fait content d'être ici à Brazzaville. Le sommeil commence demain et j'ai eu le privilège d'être ici aujourd'hui avant tous les autres chapitres. Donc je pense que c'est un honneur. C'est une conférence importante où l'Afrique doit se prévaloir de ses forêts. Cette rencontre est une nouvelle opportunité pour le chef de l'État de réitérer l'intérêt qu'il porte aux thématiques environnementales. Sans cesse martelé, partout où le besoin se ressent. Ce fut aussi l'occasion pour lui de féliciter son homologue pour cette initiative au profit de la planète. Les deux hommes se sont naturellement et longuement entretenus sur des sujets autres qui lient le Gabon et le Congo. Je suis arrivé bien avant le sommet pour que nous puissions échanger sur des questions d'intérêt général qui concernent le Congo et le Gabon. Nous avons parlé de la transition gabonaise, où nous avons toujours le soutien du président Denis Sassou Nguesso, ici présent, qui est un patriarche et qui nous conseille et qui nous oriente dans cette transition. Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution qui serait soumise au référendum. Et j'ai été édifié par les conseils qui m'ont été donnés par le président de l'organisation de Sassou Nguesso, ici présent. Le président gabonais, premier chef d'État, arrivé ici à Brazzaville pour ce premier forum international de Kintélé sur la forestation et le reboisement, démontre s'il en était encore besoin, la place majeure qu'occupe la problématique dans son agenda.